Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD RISC Limité sur le France 40, l'Allemagne 30, l'US 30 et le Japon 225. On va commencer par les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ce qui suit est insuffisant en tant que tel pour prendre position que ce soit à la hausse ou à la baisse sur quelques sous-jacents que ce soit. Cela reflète l'opinion de Tradozor Trading et pas celle de CMC Markets. On va commencer par le France 40 en données hebdomadaires. La tendance est très difficile à établir. Nous sommes en tendance baissière au regard de l'Ishimoku, puisqu'on est en dessous d'un nuage qui décroît. Mais par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance neutre, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On va dire globalement que la tendance n'est sûrement pas haussière et elle est en train surtout de se neutraliser. Il faut savoir également que là, on a passé une zone importante. La zone des 4900-5070, ici, était une zone de résistance qui a été effacée très facilement. La prochaine zone de résistance est celle des 5220-5300. Zone difficile à passer, normalement, puisque nous avons ici une zone de support qui, une fois qu'elle a été cassée, a changé normalement de polarité et est devenue résistance. Donc, les 5220-5300 devraient être assez difficiles à passer. Au-delà, le consensus des clients, CMC Market, c'est plutôt vendeur à 66%. Et on notera donc que les investisseurs qui veulent intervenir pour le moyen terme, se manifesteront sans doute en cas de retour sur les 4500-4580. Ou alors, il pourrait se manifester en cas de cassure des 5200-5300, mais on ne trouvera pas, à mon avis, beaucoup d'investisseurs disposés à rentrer maintenant pour le moyen terme, considérant qu'il y a une zone de résistance ici très proche des cours. Pour le long terme, la tendance est toujours haussière, mais affaiblie. Vous voyez, le nuage est ascendant, les cours sont au-dessus. Et par contre, il faudrait que l'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois pour la tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 mois. On notera qu'on se rapproche quand même de la zone des 5500, qui est la zone qui a été fatale pendant quasiment une année. On va aller au cours. Ceux qui s'intéressent au CAC 40 et aux actions qui le composent pour le long terme doivent savoir que c'est sans doute vers les 4200 qu'il y aura des intérêts acheteurs importants sur cette unité de temps. On passe à l'Allemagne au 30. L'Allemagne au 30, les cours sont en tendance baissière. Le nuage est descendant, la moyenne mobile à 20 semaines est descendante aussi. Les intérêts acheteurs devraient se déclencher comme ils se sont déclenchés la dernière fois vers les 10000-10000 pour le moyen terme. Pour l'instant, ceux qui achètent sont ceux qui sont intéressés par du court terme parce que la prochaine résistance importante est à 11700-12000. Donc j'ai du mal à penser qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui interviennent pour le moyen terme à partir des niveaux actuels. En données mensuelles, c'est un petit peu différent puisque la tendance est haussière, le nuage est ascendant. Par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 mois, on est déjà en tendance baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Ceux qui s'intéressent à des achats de long terme sur l'Allemagne 30, sur les actions qui composent cet indice phare allemand, il faut savoir que ce sont sans doute les 8300-9300 qui intéresseront les investisseurs de long terme. Le consensus des clients CMC Markets et acheteurs à 56%. Alors pour l'US30 à présent, l'US30, là aussi, nous avons rebondi sur la zone qui avait été clairement identifiée il y a plusieurs mois de ça, 21500-22200 comme une zone de support de moyen terme. C'est-à-dire à partir de là que la hausse s'en pose à commencer. Nous arrivons maintenant sur une zone de résistance, les 26000-26300. Donc ceux qui s'intéressent à du court terme éventuellement peuvent justifier leurs achats, mais ceux qui s'intéressent à du moyen terme, à mon avis, n'investiront pas sur ces niveaux puisque nous sommes face à une résistance. Le consensus des clients CMC Markets est d'ailleurs vendeur à 73%. Concernant le Japon 225 à présent, nous avons une tendance qui est plutôt baissière, le nuage est descendant, la moelle mobile à 20 semaines est descendante aussi. Mais là aussi, on est sur une zone de résistance, à l'extrême limite d'une zone de résistance à 20300-21200. Peut-être qu'on la passera, mais en tout cas, généralement, les zones de résistance sont là pour être respectées. Si bien que ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme attendent sans doute un retour sur les 19100-19700 avant d'investir. Ou alors en cas de cassure et de clôture au-dessus des 21200, mais là, à l'extrême limite de cette zone de résistance, il met un effort qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui se manifestent pour le moyen terme. En données mensuelles, par contre, c'est différent. La tendance, elle, est aussi au regard du nuage puisque nous sommes au-dessus du nuage qui croit. La tendance, c'est neutre au regard de la moyenne mobile à 20 mois puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Donc globalement, c'est haussier, mais affaibli. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme attendent sans doute les 14800-16000 pour un investir sur l'exaction japonaise. Et le consensus des clients CMC Markets est globalement à l'achat avec 71% de position vendeuse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.